Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Vers un encadrement du droit de grève au Bénin, une proposition de loi a été adoptée par la Commission des lois de l'Assemblée nationale portant modification sur le retrait du droit de grève prononcé en juin 2018 qui a affecté plusieurs secteurs d'activité. Neuf candidats sont en lice à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. M. Joshua aussi en fait partie. Il participera pour la première fois à un scrutin présidentiel sous la bannière du SDF, la principale plateforme d'opposition. Il sera notre invité. Et à la découverte d'un sanctuaire pour chimpanzés en Sierra Leone, Takugama est un refuge pour les primates menacés qui est devenu en quelques années un site touristique très fréquenté et apprécié. – Nouvelle épisode dans le dossier de retrait du droit de grève au Bénin. La Commission des lois de l'Assemblée nationale béninoise a adopté le 29 août une proposition de loi qui encadre le droit de grève. Cette nouvelle proposition de loi vise à réduire à 10 jours par an la durée maximale des mouvements de grève dans certains secteurs. Reportage de notre correspondant Leftion. – La proposition de recadrage du droit de grève adoptée par la Commission des lois à l'Assemblée nationale béninoise alimente les débats. Au cours de la troisième session extraordinaire de l'année 2018, la Commission des lois a adopté les rapports de la proposition de loi portant abrogation du statut des magistrats et celle modifiant et complétant l'exercice du droit de grève en République du Bénin. Cette proposition abroge le retrait du droit de grève à certaines corporations mais limite considérablement son exercice. – Je constate la volonté des députés de la septième législative d'interdire la grève aux magistrats et cela n'est pas une bonne chose. On ne peut pas soutenir une chose hier et que lorsque l'on est au pouvoir aujourd'hui, qu'on soutienne le contraire. – L'article 13 de la proposition de loi portant exercice du droit de grève prévoit que la durée totale de la grève ne peut excéder 10 jours au cours d'une même année, 7 jours au cours d'un même semestre et 2 jours au cours d'un même mois. De plus, quelle que soit sa durée, la cessation de travail au cours d'une journée est considérée comme un jour entier de grève. – On a le sentiment qu'on n'a pas envie qu'il y ait des manifestations dans le pays et que ce que nous avons gagné chèrement à gagner acquis avec les luttes passées, on est en train de remettre en cours ces acquis. – Le retrait du droit de grève à plusieurs corporations par le Parlement avait entraîné la paralysie de l'administration. L'ancienne cour constitutionnelle présidée par Théodore Hollot avait jugé la suppression de la grève contraire à la constitution. Mais un revirement de la cour de Joseph Diogbenu a déclaré le contraire. – Également dans l'actualité en Mauritanie, près de 1,4 million d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 1er septembre pour choisir un nouveau Parlement et des conseillers régionaux et municipaux. 98 partis politiques participent à ces scrutins. Rappelons que les précédents scrutins de 2013 avaient été boycottés par l'opposition. Mais ce samedi 1er septembre 2018, c'est l'opposition tout entière qui participa à ces élections. Des scrutins qui ont valeur de test avant l'élection présidentielle prévue en 2019. Au Cameroun, le 1er trimestre 2018 a été marqué par une hausse du niveau de l'investissement global. Ces beaux résultats ont été portés par une augmentation des investissements dans le secteur public à hauteur de 16% d'après l'Institut national de la statistique. Cette progression a eu un impact considérable sur la croissance économique, comme nous l'explique Nelly Claudie Bessa. Au Cameroun, l'Institut national de la statistique a indiqué une remontée de 16% de l'investissement public au premier trimestre 2018. D'après le rapport sur les comptes nationaux, cette performance portée par le secteur public intervient après un quatrième trimestre 2017, marqué par un repli des activités de ce secteur. Le secteur public, avec 2,5% de croissance, a contribué à la bonne tenue de l'investissement global. Les grands travaux d'ouvrage sont les principaux galvanisateurs de cette période-là. Si on prend le pont sur le bourri, à peu près de 141 milliards de francs CFA, et on prend les pénétrantes SOS, 51 milliards de francs CFA, et on prend tous les autres travaux périphériques, on se situerait théoriquement autour de 250 milliards de francs CFA. En outre, les 16%, enregistrés par l'investissement public, ont soutenu la croissance du produit intérieur brut à hauteur de 1,2 point. Une hausse en volume, enregistrée dans le secteur des bâtiments et travaux publics, de la fabrication des meubles, ainsi que des services scientifiques et professionnels. L'impact sur la croissance économique est doublement positif. La dépense publique en elle-même a un effet multiplicateur sur la consommation à l'échelle nationale, qui accroît la demande globale et donc les échanges. Deuxièmement, il y a la stimulation de l'investissement public. Cet investissement contribue à la création de nouveaux emplois, sans compter les externalités positives qui s'en suivent dans les autres secteurs économiques. Pour rappel, le budget alloué aux investissements publics pour le compte de l'exercice 2018 est de 1 292 milliards de francs CFA, bien loin des 1 586 milliards enregistrés en 2017. – Et avec nous, pour parler du Cameroun, nous recevons sur ce plateau l'un des neuf candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Monsieur Joshua aussi, bienvenue. – Bonjour. – Alors, votre parti, le SDF, Social-Démocratique Front, est la principale plateforme de l'opposition face au pouvoir actuel. Quel regard portez-vous sur l'investissement public qui renoue avec la croissance au premier trimestre 2018 ? – Écoutez, ce que je peux dire, c'est qu'elle renoue peut-être avec la croissance, mais cette croissance n'affecte pas le quotidien des Camerounais, c'est-à-dire qu'elle n'est pas redistribuée, donc le commun des Camerounais ne la ressent pas. Donc c'est une croissance principalement à cause des investissements dans les grands projets qu'ils appellent projets structurants, mais aujourd'hui, on ne ressent pas les effets de cette croissance dans la population. – On va revenir sur votre actualité, vous êtes actuellement en tournée européenne. Dans quel but, trois semaines avant la campagne électorale qui débute le 22 septembre ? – Alors je suis à Paris sur invitation de la communauté camerounaise à Paris, qui voulait m'écouter, et je pense qu'avec 4 millions de Camerounais dans la diaspora, peut-être 5 millions, sur une population totale de 20-22 millions, c'est un chiffre assez important. Il n'y a pas beaucoup de Camerounais dans la diaspora qui sont inscrits, mais il est important de créer ce lien, ce pont entre le pays et cette communauté. Il ne faudra pas le faire seulement après avoir été élu. Il faut venir les écouter aussi avant, il faut toucher du doigt leur réalité, et c'est pour ça que je suis là. – Le projet de société s'adresse principalement, on a l'impression, aux Camerounais qui vivent au Cameroun. Il s'appelle 24 mesures fortes pour 24 millions de rêves. Comment parlez-vous aujourd'hui à la diaspora ? Qu'est-ce que vous voulez leur dire ? Quel message appartez-vous ? – Alors juste une petite correction, les 24 mesures fortes sont extraites du programme politique et ne sont pas le programme politique. Et là-dedans, il y a des mesures pour la diaspora, il y a déjà la reconnaissance immédiate ou le rétablissement de la double nationalité, des mesures autour de la mise en place d'une agence nationale pour la diaspora, il y a des mesures autour de la condition, donc de la relation entre le gouvernement camerounais et cette diaspora-là, et beaucoup d'autres mesures qui prennent en compte les spécificités de cette diaspora. Vous savez, ce n'est pas la même que ce soit la diaspora camerounaise au Nigeria, par exemple, ou celle ici en France où nous nous trouvons, et donc il faut apporter des réponses à toutes ces demandes-là. Mais je pense que la plus importante, c'est la reconnaissance de la double nationalité, pour le dire très simplement, et tout ce qui va avec. – Certaines de vos mesures font débat, comme notamment l'augmentation du SMIC à 160 000 francs CFA sur 5 ans. Est-ce que vous comprenez que ça fasse débat ? – Bien sûr, et vous savez, quand une mesure fait débat, ça veut dire que c'est une bonne mesure, parce que quand on ignore une mesure, ça veut dire que c'est une mauvaise mesure. Donc je pense que la réponse à cette question, c'est que personne, vous, madame, et personne au Cameroun ne voudrait que son enfant travaille pour 36 000 francs par mois aujourd'hui. Et quand je regarde un peu ce qui se passe autour du Cameroun, on est le pays avec le salaire minimum le plus bas. Et ce que nous allons faire, c'est d'abord d'arriver le salaire minimum sur la croissance dans le passé d'un SMIC à un SMIC. Ensuite, de graduellement, de progressivement augmenter ce SMIC, qui est aujourd'hui autour de 36 800, je crois, jusqu'à 160 000 francs. C'est important, ce n'est pas un coût pour les entreprises, c'est pour pouvoir stimuler la consommation, et cette consommation complètement absente, qui fera en sorte que la prochaine fois, dans une année, quand vous allez annoncer les bons chiffres de la croissance, ce sera une croissance véritablement inclusive. – Merci, monsieur Joshua aussi, d'avoir répondu à notre invitation. – Je vous en prie. – Je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, sous la bannière du SDF. – Merci, merci pour l'invitation. – Dans le reste de l'actualité en Sierra Leone, le sanctuaire de Takugama constitue un refuge sûr pour les chimpanzés, des primates qui sont souvent orphelins ou séparés de leur famille par les trafiquants d'animaux. Ce lieu est devenu en quelques années un site touristique dont le succès va en grandissant. Cheikh Omar Bendango. – David Momo est le coordonnateur du sanctuaire de Takugama en Sierra Leone. Ici, ils accueillent des chimpanzés, pour la plupart orphelins, ou séparés de leur famille par des trafiquants d'animaux, des braconniers ou des commerçants de viande de brousse. – Les chimpanzés que nous avons ici viennent de différentes parties du pays. Ce n'est pas comme s'ils appartenaient au même groupe familial. Remarquez que les chimpanzés vivent dans un groupe de 30. Ils viennent de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. Nous les amenons ici au sanctuaire et nous essayons de les mettre en groupe. Cela constitue un long processus. – À ce processus, il faut ajouter le fait qu'à leur arrivée, les chimpanzés sont mis en quarantaine pour 90 jours, une période pendant laquelle ils sont suivis sur le plan psychologique en vue de leur réadaptation. Le sanctuaire de Takugama fait également office de site touristique. – En faisant exactement ce que fait Takugama, vous pouvez attirer beaucoup de touristes qui arrivent dans le pays. Vous pouvez aussi protéger les animaux et vous pouvez également contribuer grandement à l'amélioration de l'écosystème. Takugama est donc un des meilleurs sites touristiques car nous associons tourisme et écosystème pour créer ce que nous appelons maintenant l'éco-tourisme. Takugama s'occupe actuellement de 78 chimpanzés. Il est ouvert depuis 1995 et est la seule installation de ce type en Sierra Leone. Les chercheurs, eux, classent les chimpanzés parmi les espèces en voie de disparition. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada